Bonjour à tous les amis, c'est Chublou, je vous embarque cette fois-ci pour un second épisode de Resident Evil 2. Oui, c'est l'épisode 4 avec notre ami Claire, bien sûr. On va continuer l'aventure, mais avant tout, si vous êtes nouveau ou si vous tombez sur ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour me soutenir et pour m'aider à m'améliorer sur YouTube. Donc vous vous abonnez, vous cochez options, vous cochez aussi recevoir de ma chaîne toutes les sorties, vous serez alerté par la notification. Sachez que mes sorties c'est tous les mercredis et vendredis à 17h, comme ça vous ne manquerez rien sur ma chaîne. Donc je vous propose de divers contenus, ça veut dire du gaming, j'analyse, je présente vos chaînes. Bien évidemment, nous essaierons aussi tous les samedis d'organiser un live pour tous les abonnés, pour les nouveaux venus aussi, pour essayer d'augmenter notre audience sur YouTube ou proposer mutuellement notre contenu, notre créativité ou pourquoi pas faire connaître notre chaîne. Voilà, j'ai tout dit mes amis, maintenant place au game, nous allons nous diriger avec cette vidéo, épisode 4, pour gérer Claire dans cette aventure de l'épisode 4, Resident Evil 2. Un petit résumé de l'épisode 3, nous sommes sortis des vestiaires et là on monte les escaliers et on doit partir au troisième étage. Donc je monte, je monte avec Claire et tout de suite, il y a sur ma gauche des munitions. Il faut les prendre les balles, n'hésitez pas à prendre les balles pour avoir un maximum de feu. Alors là, le code bien évidemment c'est D, D ensuite accompagné de C et bien évidemment la dernière lettre M, D-C-M, à retenir s'il vous plaît D-C-M pour accéder au casier et on a trouvé 100 balles des munitions qu'on doit mettre dans notre réserve. On continue, à droite la clé bleue, attention, on y va, il y a une porte en face. Voilà, moi je prends mon temps les gars, attention, on avance, moi je regarde partout avec la lampe torche. Oh putain, c'est quoi ? Oh, c'est quoi ce bruit, merde ! Voilà, bah c'est chaud, c'est chaud les mecs, c'est chaud, c'est chaud ! Allez, on continue, une porte, hop, on ouvre, on y va, on y va, j'avance, 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 il y a une planche, est-ce que j'ai, voilà, il y a, oula, non, ça c'est la poudre, on zappe, hein, voilà, ça c'est la planche, on ne pourra pas la prendre, donc du coup, on doit laisser la planche et repartir tout de suite sur notre gauche, à droite, on y va, on y va, encore, 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 on court, à droite, à droite, on prend la sacoche qui va nous permettre d'augmenter notre réserve, notre sac à dos, tout simplement, pour avoir plus, bah, d'objets à prendre. Donc là, on va y revenir tout à l'heure, là, il faut trouver, en fait, l'appareil pour déclencher le C4, mais ça, ça sera tout à l'heure. On continue, des balles, hop, on est à 45 balles, ça c'est superbe, hein, donc déjà, on est bien placé vis-à-vis, bah, de notre puissance de feu. On y va, on reprend la planche, on en aura besoin tout à l'heure. Je continue sur la table, la poudre, on la laisse, hop, on y va, j'avance, 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 vas-y, Claire, on ouvre la porte, voilà, on est dans la bibliothèque. Voilà, mes amis, pour cet épisode, on continue notre aventure. Donc, je regarde toujours à droite, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'avance, j'avance, je patiente, voilà. Voilà, on laisse place la cinématique. Du coup, elle a reçu un appel de notre amie, donc elle a répondu, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas, vous entendez le bruit, juste en dessous, dans la bibliothèque, il y a des zombies. Donc là, notre situation est un peu critique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on doit rejoindre notre policier, qui est sur le banc, qu'on a laissé blesser. Il nous a envoyé un appel, et donc, nous allons le rejoindre. Et pour poser des questions, comme ça, on saura, quelle est la suite ? Qu'est-ce qu'elle va rencontrer Claire, tout simplement ? Donc, vous continuez, continuez. Moi, je ne descends pas par l'échelle, il y a le zombie, je prends tout de suite à droite. Voilà, je prends les escaliers, on y va. Voilà, du coup, on avance, il y a une porte, on la prend tout de suite, vous la fermez, ou elle va se refermer toute seule. Voilà, donc ici, il faut trouver l'énigme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un médaillon. Ces médaillons, on en aura besoin. Vous verrez pourquoi je dis ça. Alors, poisson, ensuite scorpion, et je pense que c'est une jarre. À la fin, c'est une jarre, si je ne dis pas de conneries, hein ? Oui, c'est une jarre, voilà. Voilà, donc vous récupérez le médaillon, et on repart, voilà, en face de nous, et on prend la porte, et on court. Voilà, on fait attention, il y a un zombie, boum, tac, allez, la tête, elle a explosé, on est bien. Là, on a assez de munitions. On y va, on avance, on avance, sur ta droite, normalement, il y a un zombie. Il y a un zombie, il est là, faites gaffe, celui-là, il est grand. Oh putain, regardez, regardez, regardez comment il fait l'autre. Oh putain, il est grand, il a du mal à se lever. On y va, on y va, allez, encore, on tire, on tire, mais franchement, j'ai usé peut-être 5 balles pour rien. Parce que c'est un mort vivant, hein, il revient, voilà, on y va. Allez, on prend le premier, le premier sur ma droite, il faut le pousser à droite. On y va, poussez-le à droite. On va prendre le deuxième à gauche. La bibliothèque comme ça, on la pousse à droite. Du coup, dans cette petite fente, vous avez des munitions, il faut les prendre. On revient à 49, je pense, 49 balles. Allez, on y va, on y va, let's go. Oh putain, il y a le grand, grand zombie, on prend le livre sur notre droite, sur la commode, il faut le prendre, il faut le prendre, il faut le prendre le livre. Tire-lui, tire-lui sur la tête. Oh putain, il est costaud, il est costaud le con. Il est grand, vous avez vu, il est gros, oh putain, le bite qu'il a, on lui a explosé la tête. On prend la porte, on y va. Examiner, donc ma sacoche est pleine, donc je dois virer des trucs. On va virer la plante violette. Allez, on prend la plante violette, pardon, et on la vire. Voilà, on la vire, comme ça, on peut prendre ce bouquin. Ce bouquin, il est utile pour la suite de notre aventure. On y va, avec la clé, je pense que c'est bleu. Bleu, on y va, et on a ouvert la porte, et on doit descendre les escaliers pour rejoindre notre policier, pour continuer notre quête, ou tout simplement notre aventure. Allez, voilà, il y a une scène cinématique, il faut les faire tout ça. Voilà, c'est bon, Léon est vivant. Ok, super cinématique, merci encore une fois Capcom. Donc du coup, voilà, on a eu le message de notre policier, on sait qu'il y a Léon, il n'est pas mort, donc du coup, on doit suivre les instructions. Mais avant, on doit placer le médaillon, comme vous l'observez, on n'en a pas. On va monter en haut, et du coup, on va ouvrir cette énigme. Voilà, on y va, allez, on y va, on y va, du coup, on prend ce médaillon, c'est pas grave. Voilà, c'est le lion, on descend, je pense qu'on doit descendre, on doit descendre les escaliers et placer le médaillon. Voilà, on y va. Voilà, on a placé le médaillon. Et du coup, vous verrez, on pense qu'il y a un passage. On doit encore chercher, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, en fait. On doit chercher encore deux médaillons. Il nous reste deux médaillons. On retourne sur nos pas, on remonte les escaliers, et on va prendre tout de suite à gauche. Voilà. Non, pas à droite. À droite, c'était la bibliothèque. Donc à gauche, et on va du côté du tiroir. Voilà, mes amis. Il ne me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Vous serez la suite de cet épisode prochainement, mes sorties, mercredi et vendredi à 17h. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Claire ! Léon ! J'arrive tout de suite !